Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de créativité et de comment dans des situations extrêmes la créativité peut elle aussi devenir extrême. Depuis quelques semaines on voit un retour de l'optimisme sur les marchés, ça se constate notamment dans l'évolution du marché du high yield américain qui se retrouve à ces niveaux de début d'année comme si en fait le Covid n'avait jamais existé. Et cet optimisme peut être illustré aussi à travers l'exemple de Carnival qui est un croisiériste et qui a émis de la dette mi-juillet de manière plutôt réussie. Mais attention ici on parle pas de dette senior classique, on parle de dette subordonnée, collatéralisée avec différents rangs. Alors qu'est ce que ça veut dire ? Ca veut dire que Carnival pour être sûr que les investisseurs lui prêtent de l'argent mais on garantit en collatéral certains de ses actifs. Ca a payé puisque Carnival depuis le mois d'avril a levé 11 milliards de dettes. Donc dans ce collatéral d'actifs qui vaut 28 milliards de dollars, on trouve 83 des 104 bateaux de la flotte, on trouve de la propriété intellectuelle, de l'équipement de casinos, on trouve beaucoup de choses. Et c'est ce qui a permis à Carnival d'émettre avec succès de la dette. En comparant la dette émise en avril et la dette émise mi-juillet, on va constater que ce retour de l'optimisme dont je parlais. Donc en juillet, Carnival a mis une obligation à 6 ans contre 3 en avril avec un coupon de 10,5% alors que le rendement de celle du mois d'avril était de 12% et avec du collatéral en juillet de deuxième rang par rapport à du collatéral de premier rang au mois d'avril. Donc ce que cela veut dire, c'est que si Carnival devait faire défaut et vendre ses actifs, les détenteurs des obligations du mois d'avril sont prioritaires sur ceux du mois de juillet. Et d'une certaine manière, c'est assez étrange de penser que Carnival n'a pas eu de revenus depuis le mois d'avril puisque tous ces bateaux sont à l'arrêt, que la société a besoin de brûler 650 millions de cash tous les mois juste pour entretenir sa flotte et maintenir le fonctionnement de base de la compagnie. Donc avec ce qu'elle a levé pour l'instant, avec ses 11 milliards, Carnival devrait survivre en tout cas jusqu'à l'été 2021. Les réservations commencent à rentrer pour 2021 mais 40% des réservations qui ont été faites au mois de juin ont été faites en utilisant des coupons gratuits. L'autre chose dont il faut se souvenir, c'est que le marché des croisiéristes est un oligopole, ce qui veut dire que très peu d'acteurs se partagent l'essentiel du marché. Là, ce sont trois acteurs qui se partagent 83% du marché. Carnival est le plus grand d'entre eux avec 45% de parts de marché. Toutes ces sociétés traversent les mêmes problèmes, émettent toutes le même type de dettes. Donc si on a une qui fait boncroute et qui doit vendre ses actifs, on peut aussi se demander qui les achèterait, qui sera en mesure de les acheter. Et puis finalement, la dernière question pour aujourd'hui, c'est quid des investisseurs qui ont prêté de la dette senior à Carnival ? Mais eux sont plutôt mal lotis puisque les détenteurs de cette nouvelle dette leur sont passés devant dans le rang des créanciers en raison du collatéral. Et ça se voit à travers les primes de risques de ces obligations qui, depuis le mois de mars, continuent à s'écarter alors que les nouvelles obligations, avec tout ce collatéral, elles se resserrent. Donc voilà, nous vivons dans un monde créatif et actuellement bien étrange. Merci.